System.io pour moi est un des meilleurs logiciels que tu puisses avoir surtout quand tu es français puisque à la base moi je voulais tester d'autres logiciels comme ClickFunnels ou autre mais ça me dérangeait un petit peu le fait que ça soit tourné en anglais je préférais avoir vraiment un logiciel français et donc dans cette vidéo je vais te montrer un tutoriel complet de comment j'utilise System.io tu vas voir c'est très facile, ça a vraiment été fait pour les gens qui débutent donc quand tu veux lancer tes formations, quand tu veux créer un site web et même tu vas voir, je vais pouvoir te montrer comment tu vas pouvoir créer une boutique d'affiliation par exemple Amazon ou autre donc si toi tu veux créer une formation en ligne et que tu ne sais pas trop vraiment où tu vas pouvoir héberger tes vidéos tu vas voir que System.io est fait pour ça ça va pouvoir faire un logiciel d'email professionnel pas besoin d'avoir d'autres logiciels d'autorépondeur tu vas voir c'est vraiment un package complet, tu as vraiment tout en un je vais te montrer ça sur ce tuto complet donc vraiment je vais te décortiquer System.io pour que tu puisses voir comment ça fonctionne et donc on va aller voir ça sur l'ordinateur juste derrière donc du coup une fois que tu as fait un compte System.io et que tu arrives et que tu vas te connecter tu arrives ici donc sur cette page là alors là ça montre les 3 abonnements qu'il peut avoir sur System.io moi je te conseille quand tu vas débuter celui que j'ai donc celui à 27 euros par mois c'est très bien tu vas voir quand même déjà en gratuit tu vas pouvoir faire pas mal de choses donc ça c'était l'ancien là tu vas avoir donc le deuxième plan où tu vas avoir donc 10 000 contacts et plein d'autres choses ici on est limité et donc là pour débuter c'est très bien ici donc du coup quand tu arrives tu es donc sur ton tableau à l'accueil donc là en gros ici ça va être le tableau de bord donc des nouveaux contacts que tu vas avoir dans le mois donc en général c'est vraiment là ça va te dire dans le mois combien de contacts tu vas avoir qui ont inscrit leur mail donc sur une page de capture puisque concrètement il faut que que les personnes qui sont intéressées en général c'est elles-mêmes qui rentrent leur mail ça veut dire que forcément elles sont intéressées par ce que tu proposes donc que ça soit des choses payantes ou même des choses gratuites donc si par exemple elles sont arrivées depuis ta chaîne YouTube ou même de Facebook ou autre en tout cas le but c'est que vraiment ils puissent mettre leur mail eux-mêmes et non pas toi qui récupère des mails donc ça ne le fait pas de prendre des mails comme ça où les personnes n'ont rien demandé et que tu inscrives leur mail directement dans System.io tu vas être banni directement et ça c'est du spam donc il faut éviter de faire ça donc le but ça va être vraiment qu'eux ils mettent leur mail puisque ça va être des personnes concrètement qui vont être intéressées ensuite ici donc tu vas voir le tableau de bord donc des ventes que tu vas faire donc le mois donc pareil ça résume le mois et ça te met un pourcentage automatiquement pour voir par rapport au mois dernier combien tu as fait ou autre mais en tout cas c'est toujours par rapport aux ventes totales du mois donc là en gros ici en haut à gauche tu vas pouvoir même changer donc par exemple si je mets depuis deux ans en arrière ça va automatiquement mettre voilà donc le nombre de paiements que j'ai eu donc jusqu'à aujourd'hui d'accord donc depuis alors moi ça ne fait pas deux ans mais ça fait à peu près un peu plus qu'un an et demi donc ça c'est les ventes que j'ai générées au total et ça c'est le nombre de contacts qui ont rentré leur mail du coup ben voilà depuis depuis que je suis sur System.io d'accord donc en gros tu vois juste besoin d'actualiser et là tu peux remettre forcément ben le mois qui avait en cours donc là je vais mettre un peu plus d'un mois donc voilà ça met le nombre de contacts et le reste ici en direct tu vas avoir donc alors là j'ai masqué parce que c'est pour pas mettre les emails des gens parce que c'est interdit de partager les emails des gens comme ça donc en gros ici tu vas avoir donc les nouveaux contacts d'accord ici donc tu vas avoir les contacts qui ont rentré leur mail dans une page de capture où t'as donné quelque chose de gratuit et là directement les ventes que t'auras fait donc ben quand tu commenceras à vendre des produits en gros ici tu as donc les ventes ok donc voilà donc ça c'est vraiment ton tableau de bord de départ et à partir de là tu vas pouvoir voir en temps réel à chaque fois du coup ceux qui rentrent leur mail ceux qui achètent tes produits et autres ok donc voilà c'est assez pratique assez bien fait et c'est vraiment ben voilà c'est vraiment fait pour les personnes qui connaissent même rien en technique et donc quand t'arrives dessus c'est assez facile ok donc là tu vas avoir un tableau de bord affilié alors en fait qu'est-ce que c'est exactement en gros tu as donc un lien affilié qui est juste ici donc qui est personnel à chacun donc voilà c'est celui-là donc ici par exemple tu vas le cliquer et donc ben là ça va donner cette page là donc ça c'est pour quelqu'un qui veut débuter sur système.io et en fait ton lien affilié il est directement inclus dedans donc c'est-à-dire que là si tu fais ça et que tu fais donc copier copier donc t'as copié ton lien affilié et si ce lien affilié là tu le donnes à quelqu'un et que lui il s'inscrit sur système.io ben tu recevras une commission donc de 9 euros à vie tant que la personne a un abonnement tous les mois alors évidemment dit comme ça c'est pas juste tu vas prendre un lien affilié et tu vas le donner à n'importe qui et ça marchera pas puisque personne va prendre l'abonnement si tu fais ça donc tu vois il y a écrit faites la promotion système.io et touchez 40% de commission à vie donc voilà donc 40% de 27 ça fait de 9 et ainsi de suite si t'as forcément un abonnement que la personne a pris à 47 euros ou à 97 euros ce sera toujours 40% de la somme tous les mois d'accord donc du coup en gros en bas tu vas donc avoir donc la personne l'email de la personne qui paye tous les mois donc son abonnement et donc qui te reverse la commission de 9 euros donc c'est à dire moi j'ai 9 euros tant que cette personne là est là et ainsi de suite et là c'est les prochains qui ont pris pour le moment la version gratuite et peut-être qui vont à un moment donné prendre la version payante à condition qu'ils vendent peut-être des formations en ligne et qu'ils développent de plus en plus ok ici t'as une offre de la marketplace c'est à dire qu'en fait c'est les offres donc il va avoir un livre gratuit il va avoir des formations et autres par les personnes qui sont dans système.io et en gros là c'est les premières qui sont bien d'avant c'est par le fondateur de système.io donc c'est ses formations à lui donc si tu cliques ici dans le marketplace donc c'est vraiment un marketplace un petit peu comme un petit peu comme Facebook ou autre enfin d'une autre manière mais voilà un petit peu comme les sites comme un TPE et tout ça donc là tu vas avoir donc le nombre d'affilés qu'il a donc c'est le fondateur et donc en gros c'est écrit promouvoir l'offre ici donc voilà tu vas promouvoir cette offre là à condition forcément aussi d'avoir concrètement des personnes que ta cible en fait elles soient intéressées par ça parce que si tu lui envoies ça et que ta cible n'est pas intéressée il y en a qui vont peut-être même se désabonner de tes pages de capture ou autre donc voilà donc ici tu vas avoir programme d'affiliation d'accord donc en gros comme je te disais avec plein de noms plusieurs personnes combien ils ont reçu et autres et en gros il y en a qui travaillent que avec l'affiliation et qui développent ça donc c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal donc c'est aussi l'intérêt de système.io c'est vraiment ça donc à partir du moment où tu vas avoir une personne qui passe par ton lien affilié et qu'il y a un abonnement tous les mois tu recevras 9 euros à vie tous les mois tant que la personne a utilisé système.io si la personne a bien développé son business en ligne elle a aucune raison de se désabonner à système.io donc logiquement tu as et donc tu peux faire ton calcul très rapidement donc si par exemple tu voudrais gagner 500 euros par mois à vie tous les mois divisé par 9 il te faudrait à peu près 55 personnes en gros une cinquantaine de personnes qui passent par ton lien affilié et qui prennent un abonnement tous les mois et donc voilà donc c'est un peu l'intérêt aussi de développer une chaîne YouTube et d'être assez bon pour ça pour pouvoir avoir forcément que des personnes qui vont passer par ton lien affilié et qui vont rester dans le temps sur système.io ensuite ici tu vas donc avoir concrètement donc mes formations moi j'en ai acheté plusieurs j'en ai que j'ai récupéré en gratuit et acheté plusieurs là il y aura donc mes deux formations que je vends donc il y a celle-là et celle-là d'accord et là ensuite c'est des formations que j'ai acheté donc là tu auras un petit peu toutes les formations entre celles que tu fais et l'autre ici tu vas avoir donc le marketplace c'est ce que je te disais donc là en fait tu as donc l'affiliation avec en faisant la promotion de l'abonnement de système.io mais tu as aussi des formations d'autres gens qui sont ici dans le marketplace donc il y en a un paquet donc tu peux regarder un petit peu il y a vraiment pas mal de choses si par exemple ta communauté est intéressée par Pinterest ben voilà par exemple ici tu peux faire la promotion donc de ça et donc tu reçois les commissions tout est écrit donc voilà commission de 66 euros si la personne a pris donc ça doit être sûrement une formation à 199 donc c'est calculé sur 40% du prix hors taxe donc voilà donc vraiment ça c'est un truc que je te conseille aussi d'aller voir si par exemple tu as une niche où tu parles un petit peu de la crypto-monnaie gagner de l'argent avec Netflix tu regarderas un petit peu tout et donc du coup ce qui est intéressant c'est que tu n'as pas besoin de faire une formation tu peux récupérer directement ben voilà les formations qui sont ici et gagner directement des commissions en faisant la promotion à condition évidemment que ta cible que tu vas développer elle soit forcément en rapport avec ça donc ça c'est vraiment important de ne pas leur donner des formations qui n'ont strictement rien à voir moi par exemple je suis dans l'audiovisuel j'en ai pas encore vraiment trouvé ici d'intéressante donc pour le moment je ne fais pas encore la promotion des produits des autres mais si demain j'ai quelque chose par exemple dans le marketing et sur la deuxième chaîne que je développe ça peut être intéressant donc voilà ça peut être vraiment pas mal donc ça par exemple on a un séminaire business à Cannes bah tiens ça tombe très bien puisque moi je suis à Cannes il faudrait regarder mais en tout cas en tout cas ça peut être peut-être intéressant donc à voir ensuite donc tu vas retourner là donc dans dans le dans le marketplace ok ici tu vas donc avoir le marketplace et là maintenant tu vas avoir donc les contacts alors ça les contacts donc voilà tu vois moi j'en ai 1432 c'est vraiment les personnes qui ont mis leur mail et donc ceux qui ont mis leur mail donc tu vois quand c'est que ça a été ajouté dans quel tag tu les mets donc moi j'ai plusieurs tags donc là je vais te montrer les tags on va revenir sur l'autre donc tu crées des tags en fait et les tags ça va te servir vraiment à savoir d'où ils sont arrivés donc c'est vraiment toi qui les crée donc là tu vas cliquer ici tu vas créer un tag donc test par exemple voilà tu vas créer un tag test ou autre donc si par exemple par exemple moi j'ai un tag qui s'appelle donc c'est celui là qui s'appelle pub générale pourquoi ? parce que c'est vraiment quand j'envoie quelque chose c'est vraiment tout le monde qui l'a mais par exemple sur celui là c'est quelqu'un qui a téléchargé la page système.io donc lui lui c'est différent des autres il va pas recevoir ma pub générale que j'envoie par exemple par rapport à l'audiovisuel donc tous ceux qui sont en pub générale c'est ceux qui sont intéressés par l'audiovisuel il reçoit donc mes mails par rapport à l'audiovisuel mais lui c'est quelqu'un qui est pas intéressé par l'audiovisuel donc du coup il reçoit pas les mêmes donc c'est vraiment ça l'intérêt de faire des tags et c'est important donc ici tu vas avoir donc les emails ok donc si tu cherches quelqu'un tu vas taper son email tu le retrouves facilement prénom pareil ici tu peux taper donc tu vois commence par se termine donc tu peux faire vraiment pas mal de choses nom de famille pareil si par exemple t'as un contact tu te rappelles de son nom de famille tu veux le retrouver tu vas taper nom de famille la ville donc là tu peux tu peux mettre donc la ville à condition qu'il ait bien rempli sa ville aussi mais je te vais te montrer après comment tu fais et donc ça va te permettre de retrouver les personnes facilement comme ça donc moi j'avais mis qu'est-ce que tu voudrais savoir donc ça c'est des choses que j'ai mis je vais te montrer après les tags pareil donc en fonction que des tags tu vas sélectionner ben voilà comme je te disais par exemple pub général ou que par exemple les clients par exemple moi j'ai un tag où j'ai client module GH5 voilà donc ça c'est une des formations si je clique là forcément il n'y a que les clients donc de cette formation là donc voilà donc ça te permet de trouver assez rapidement l'activité l'état du contact donc c'est important ceux qui se sont désinscrits Bands a fait au moins un paiement et donc voilà les actifs et autres envoyés par l'affilié aussi correspond à ok et là tu peux mettre pareil donc ça c'est pareil aussi encore une fois c'est intéressant pour ça ensuite une fois que tu es là donc du coup comme je te dis tu peux créer donc un tag là tu vas créer tes tags donc comme je te dis pub général ou autre c'est important de bien de bien mettre les personnes vraiment de séparer si tu as plusieurs chaînes YouTube si tu dois utiliser si tu as deux thématiques différentes comme je te disais moi j'ai une deuxième chaîne YouTube où maintenant je parle un petit peu de marketing c'est différent de l'audiovisuel donc je ne peux pas mélanger les deux donc c'est pour ça que j'en ai créé plus tu vas en créer mieux ça sera et pareil un tag par rapport à ceux qui ceux qui sont clients qui ont acheté des choses donc tu sais que voilà eux ils sont dans le tag des clients donc c'est important de pouvoir vraiment les séparer alors ici tu as donc tunnel de vent donc ça ça va être une partie importante très très importante donc forcément ici tu as en gros tous les tunnels que j'ai créé et les pages de capture d'accord donc en gros je vais te montrer par exemple alors là je vais te prendre celui-là par exemple ça c'est une page une page que je donne quelque chose de gratuit donc ici tu as la page de capture donc tu vois c'est écrit ici si tu prends ça et que tu le mets là ça change de sens donc c'est à dire qu'en fait ici tu arrives sur la page de capture si tu visualises la page de capture elle est comme ça d'accord donc là c'est un gif que j'ai ajouté d'accord là aussi c'est un gif et ici donc tu pourras changer tu pourras mettre mail prénom qu'est-ce que tu voudras savoir et d'ailleurs là il y a une programmation qui est faite avec un bouton qui vibre donc il bouge tu le vois voilà et donc là si tu fais accéder à la vidéo une fois que tu as appuyé là et là tu vas atterrir ici alors ici ici si tu mets ton mail et que tu valides tu atterris sur cette deuxième page là c'est à dire celle là voilà donc c'est celle là ok et ensuite donc sur ton mail tu vas recevoir la troisième qui est celle là d'accord donc ça ça va être par mail alors je vais te montrer maintenant comment tu vas faire pour que ça soit automatique que tu puisses donc recevoir tout donc là en gros tu as donc le nom de la page que tu vas devoir ben voilà changer ou autre donc tu vas faire ok là tu enregistres ici d'accord ici dans les paramètres quand tu l'ouvres ça va être le nom de la page et ensuite donc le nom de domaine que tu auras connecté si c'est des par rapport à ta page si c'est une page de vente tu vas sélectionner donc Stripe pour que les gens payent en carte de crédit et Paypal et là aussi tu vas pouvoir mettre banque contact et e-deal mais bon moi je mets que c'est 2 en général là c'est une page de capture donc ça sert à rien puisque c'est du gratuit ici tu appuies ici tac donc ça la copie ça veut dire que si tu veux envoyer cette page là c'est directement ça l'URL alors l'URL tu peux la changer ici donc si tu cliques là et que tu et que tu fais en arrière tu vas pouvoir changer et la renommer d'une autre manière ok donc ça c'est vraiment c'est assez facile à ce niveau là là c'est pareil donc pour la deuxième comme je t'ai dit encore une fois la première la deuxième qui suit et la troisième qui est envoyée donc c'est toujours par ordre donc là si tu prends et que tu changes bah comme je te disais tu peux changer donc tu as la première page et ensuite tu as la deuxième c'est vraiment ça se fait par ordre comme ça et tu peux faire autant de pages que tu veux tu peux même en faire 15 comme ça qui suit et donc voilà donc ici en fait tu as la visu ici quand tu cliques ici ça va donc la modifier donc c'est à partir de là où tu vas tout pouvoir modifier donc là ça va être assez facile tu appuies ici donc là tu peux changer ok là tu as la taille d'accord là ici tu as la hauteur là forcément quand tu fais commande A tu peux tout changer donc les lettrages tout ça d'accord donc là tu as un paquet de lettrages tu as beaucoup de choses je te conseille celui-là qui est pas mal en ton il est bien donc là c'est pareil si tu sélectionnes que de là à là tu peux donc changer que cette couleur là donc tu vois la couleur elle est là on voit la jaune par exemple imaginons d'accord ici donc on va remettre tac en ton et là le rouge ok donc voilà ici là tu vas donc pouvoir repartir de ça et dupliquer donc tu vois ici là tu vas pouvoir sauvegarder si tu sauvegardes ça va emmener ici dans les blocs ça c'est intéressant d'avoir les blocs c'est des choses que tu qui sont tout le temps là en fait que tu as enregistré d'accord donc si tu l'enregistres comme je te dis ça va aller là ici en haut à droite c'est pour supprimer donc ici c'est pour dupliquer voilà et donc là tu peux réécrire quelque chose d'autre voilà par exemple d'accord pareil encore une fois comme je te disais ici tu vas pouvoir changer les couleurs donc noir voilà il faut le sélectionner ok tac voilà là en haut on supprime ok donc là tu vas donc avoir on appelle ça une rangée donc soit tu la dupliques soit ici tu l'as là donc sur les côtés tu vas voir c'est rangé donc là quand on sélectionne quelque chose n'importe quelque chose qu'on sélectionne qu'on la met là en fait c'est toujours le trait bleu c'est là où il y a le trait bleu et c'est là où elle va apparaître donc ça c'est important de le savoir donc là quand t'es ici sinon quand on connait pas au début on a un peu de mal et on se trompe on va mettre ici en fait ça va aller au dessus alors qu'en fait c'est là qu'il faut aller si on veut être en dessous tac voilà donc là on est en dessous d'accord et pareil si on veut aller au dessus tac ok et là si on veut aller là ici ok donc ça c'est important à savoir donc là du coup à chaque fois qu'on va prendre un élément on va le prendre là donc soit le texte alors là si je le mets là ça va mettre sur toute la page parce que ça sélectionne tout en bleu par contre s'il y a le trait en dessous ça va se mettre juste en dessous clac voilà ok donc là pareil pour le titre donc le titre c'est la même chose mais en plus gros ok ou tout seul liste à puces ça va être des choses qu'on peut écrire sur les côtés la boîte de contenu ça va être une boîte plus avec une rangée à l'intérieur ok là on va pouvoir rajouter une image donc là on peut rajouter une image si on clique dessus on a pas mal de choses donc soit on glisse une nouvelle image soit j'ai déjà mes images qui sont là donc je vais cliquer dessus et tac par exemple voilà alors celle-là je l'ai fait sur Canva et donc donc voilà donc là je vais enlever ensuite donc on est ici dans ces images tu peux donc la faire rediriger vers une page ici tu peux mettre carrément une URL donc si tu cliques sur l'image ça te ramène à une URL peut-être sur YouTube ou autre là tu as forcément la taille de l'image ici en haut et en bas la marge ok et ainsi de suite tu as pas mal de choses tu regarderas en bas ordinateur mobile alors ça très important d'ailleurs à chaque fois que tu peux faire quelque chose en bas donc tu as l'ordi et ici tu cliqueras toujours pour voir la version téléphone très important donc tu verras que c'est un peu différent des fois la version téléphone donc là tu vas pouvoir faire plus petit et ça changera pas celle qui est là donc l'ordi ok donc du coup là tu vas prendre ça là je vais supprimer en tout cas tu vérifieras toujours donc la version téléphone d'accord donc là pareil là si tu mets entre les deux c'est forcément entre les deux rangées donc ça fait un gros lecteur vidéo tac voilà donc là quand tu vas cliquer dessus tu as plusieurs choses soit tu as un lien YouTube d'accord en non répertorié que tu vas avoir ça je peux l'enlever soit tu vas avoir intégré à la page donc ça ça va être bien pour mettre un code vidéo vidéo intégré donc avec un lecteur vidéo et là tu peux faire envoyer un fichier alors envoyer un fichier c'est directement des vidéos que tu jettes directement ici soit en format MP4 format OGG ou format web ok donc là moi j'en ai par exemple je vais cliquer là ok et là tac voilà donc là j'en ai une directement donc si je fais ça forcément et ici on voit la vidéo qui est la directe ok donc là c'est bon ensuite alors attends parce que ça a un bug un peu on va prendre une autre on va prendre celle là voilà et là donc il y en a une autre qui apparaît ok donc le top moi je pense que c'est de mettre intégré à la page avec un code Vimeo je trouve ça mieux quand même et donc voilà donc là ça c'est pour la vidéo ensuite pour l'audio c'est pareil tu vas mettre donc la ligne ici tu vas pouvoir ajouter un audio forcément donc si tu cliques dessus donc sur ça tu vas pouvoir en haut dans paramètres donc je te remontre ici tu vas pouvoir choisir la sorte donc uploader un fichier audio donc c'est un mp3 là que tu vas pouvoir mettre mp3 wave machin donc là vos audios ceux que j'avais donc ça c'est pareil tu vas pouvoir rajouter un audio ça peut être intéressant ça si tu fais par exemple du son ou si tu si tu fais des podcasts ça peut être pas mal donc voilà là tu peux mettre donc une image carousel donc là tu peux faire glisser et donc là moi je l'ai jamais utilisé mais en gros tu t'ajoutes des images concrètement donc voilà ça va être exactement comme les carousels un petit peu de Instagram d'accord ensuite tu vas donc avoir des dispositions donc quand tu le mets par exemple ça va là ça va te mettre une deux trois trois dispos donc si tu mets une image ça va te mettre l'image là ensuite là et là et là donc ça c'est pas mal quand tu veux commencer à faire des sites un petit peu un petit peu plus complexe et donc voilà donc là pareil t'as les trois t'as les deux donc là t'en as que trois forcément là t'en as deux etc là tu vas avoir donc un champ un champ donc un formulaire d'accord que tu vas pouvoir faire donc par exemple ça tu vas mettre ton email voilà donc là ça va être quelqu'un qui va arriver qui va pouvoir mettre juste son email là et si tu veux pas que ça soit l'email ça peut être qu'est-ce que tu voudrais savoir voilà par exemple donc la personne elle arrive elle va arriver sur ça et elle va mettre son donc qu'est-ce qu'elle voudrait savoir d'ailleurs c'est pas vraiment ici qu'il faut l'ajouter ça serait plutôt là à cet endroit donc là si tu dupliques ici tac là tu vas pouvoir forcément rajouter bah quelque chose de plus quoi donc tu vas mettre bah ville par exemple voilà donc là ça va être la personne elle arrive elle met son mail son prénom qu'est-ce qu'il voudrait savoir et ville n'en met pas trop non plus parce que ça a tendance à gaver les gens et des fois ils remplissent pas donc donc si tu n'en mets que deux ou trois c'est intéressant ça te permet d'en savoir un peu plus sur les personnes que tu as donc voilà ensuite on va avoir un bouton donc ça c'est important c'est comme en bas en fait sauf que celui-là il bouge on va dire celui-là qui bouge plutôt donc ça ça va te permettre en fait que quand la personne elle clique d'accord il y a plusieurs choses soit tu enregistres un contact soit ça ouvre un pop-up donc un pop-up c'est une autre fenêtre qui vient s'ouvrir ici soit tu la redirige vers une page donc tu vas mettre un URL d'accord donc YouTube ou autre ouvrir dans la même page donc ça veut dire qu'en fait il n'y aura que le même l'onglet mais moi je préfère mettre dans une nouvelle page comme ça elle ne perd pas ce l'onglet là ça veut dire que si elle clique là tac il y a une deuxième page qui ouvre là mais tu n'as pas perdu celle-là d'accord donc là voilà et ensuite ce qui est mieux à faire quand tu es là quand tu cliques c'est de faire vers l'étape suivante du tunnel et en fait l'étape suivante du tunnel c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure c'est donc la deuxième page c'est-à-dire celle-là je te montre tout de suite donc la deuxième étape du tunnel c'est ici donc ça veut dire que là si tu configures vers l'étape suivante c'est que tu cliques ici tac et là tu arrives là une fois que tu as mis ton mail évidemment tu arrives sur celle-là tac voilà c'est ça qui se passe en fait ok donc ça veut dire qu'à chaque fois c'est l'étape du tunnel etc donc voilà là donc je vais enlever ça qu'est-ce qu'on a d'autre ici tu vas voir pas mal de petites choses donc cocher une case voilà donc si oui tu veux recevoir par exemple ça c'est quand tu par exemple ça c'est quand tu vas acheter quelque chose si tu achètes quelque chose tu cliques en plus si tu veux recevoir voilà des emails en plus ou autre qu'est-ce qu'on a d'autre un sondage commentaire Facebook bah tiens ça c'est bien si tu connectes forcément ton Facebook pour mettre les commentaires Facebook directement un sondage pareil pour le bouton donc là si tu veux faire un sondage des personnes menu ça c'est très bien donc ça c'est pour la vente ça va être un chrono que tu vas configurer ici très important donc ça ça va être là un chrono pour arrêter bah voilà tu peux le mettre réellement à l'heure où il va s'arrêter donc tu fais par exemple le 27 dateur fixe voilà et donc voilà le 27.03 ok donc du coup ça veut dire que là voilà dans 10 jours ça s'arrêtera ça viendra à 0 ok d'ailleurs on va voir après à quoi ça va s'arrêter puisque tu vas pouvoir désactiver une page de vente une fois que ça arrive à 0 automatiquement donc ça tu pourrais le faire automatiquement c'est intéressant là si tu fais délai ça veut dire que en fait c'est une heure donc c'est ça on va voir ça donc là tac ça voilà ça va te mettre une heure donc 59 minutes tu vois et là si tu fais délai ça veut dire que concrètement en fait tu vas voir donc à chaque fois ça va revenir à 0 à chaque fois que tu la mettras donc 1h41 minutes ok et là on va le refaire et tu vas voir que ça va refaire pareil 1h40 minutes voilà toujours ça revient à la même chose donc ça c'est un petit peu le truc qui tourne en rond on va dire c'est un petit peu je dirais que c'est un petit peu la carotte ça il vaut mieux mettre le vrai chrono c'est plus intéressant donc voilà là on va pouvoir mettre une ligne donc c'est une ligne noire au milieu pour séparer ok code HTML donc ça c'est vraiment si tu as un code HTML tu vas cliquer ici HTML plutôt et donc là tu vas faire copier coller donc code HTML ok voilà ensuite on va avoir on va avoir ça aussi que je n'ai pas trop utilisé comment fonctionnent nos produits voilà ils peuvent glisser ce ne sont pas des choses que j'utilise mais en tout cas voilà donc tu regarderas et là ici donc menu en menu tu vas peut-être le mettre en haut voilà où tu as accueil contact et ça c'est pour changer donc tu peux en mettre tant que tu veux c'est pour quand tu fais un site par exemple quand tu fais un site et que tu veux mettre plusieurs longlets et donc tu arrives tu arrives sur les autres pages forcément donc ça c'est vraiment pour faire un site voilà donc ça en gros c'est pour que tu puisses voir tu as donc forcément des blocs ici comme je te disais que tu peux enregistrer une fois que tu les auras fait donc par exemple tu vas cliquer là tu vas le renommer et ici il va se mettre dans les blocs c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une page tu pourras juste appuyer là et tac ça va arriver dans la page tu n'auras pas besoin à chaque fois de faire des copier coller ça sera ici et ainsi de suite donc voilà ça c'est vraiment les choses les choses que tu vas te servir le plus les autres choses pour le moment sur les pages pas besoin de te montrer vraiment en tout cas voilà donc bloc paramètres donc là tu as les paramètres forcément comme je te disais en fonction de sur quoi tu vas cliquer en haut paramètres du titre de la page c'est important c'est ce qu'on va voir en haut donc ça il faudra bien que tu le changes ensuite description aussi les mots clés si tu veux et donc voilà là si tu appuies ici il y a forcément le petit logo ici tac en bas à droite qui apparaît et s'il y a une personne qui clique là en fait et qu'elle prend un abonnement au système.au elle a directement ton lien affilié et comme je te disais tout à l'heure si elle prend un abonnement tu as donc 9 euros à vie tant qu'elle paye 27 euros ok donc ça apporter une image si tu veux aussi enfin voilà c'est que des petites choses bon moi je ne l'ai pas encore configuré mais en tout cas en tout cas tu pourras le faire et ensuite là tu vas avoir un pop-up c'est intéressant aussi un pop-up voilà c'est quelque chose qui apparaît à partir d'une certaine minute ou à partir d'une certaine seconde ça va dépendre de comment toi tu veux le configurer et de là il faudra que tu mettes un nom ou un prénom tu fais suivant ou bien tu pourras le configurer comme tu veux d'ailleurs il va te donner plusieurs plusieurs templates on va dire de pop-up donc voilà donc là on va faire non quitter la page ok alors je vais juste revérifier pour être sûr ok là c'est bon parfait donc là du coup ça va être exactement pareil pour les autres pages comme je t'ai dit et là tu pourras donc faire ajouter une page là tu vas pouvoir faire donc bah voilà la test et là tu auras plein de choses donc page de capture formulaire page de vente donc là ça va être exactement la même chose que ce que je t'ai montré sauf que ça sera une page de vente un upsell c'est pareil ça va être donc une page en gros qui va être rajoutée entre les deux qui fait que quand une personne elle achètera quelque chose elle n'aura pas besoin de remettre ses codes de carte bleue et ça sera après la vente en fait l'upsell tu le mets toujours après la vente ok downsell ça va être juste avant aussi donc là voilà tu vas avoir d'autres choses ici en tout cas c'est pour que tu puisses voir déjà le mécanisme de comment ça fonctionne ok donc là moi je vais avoir donc tous mes tunnels donc il y a des pages de capture et des pages de vente il y a vraiment pas mal de choses et si on revient du coup dessus ici donc quand tu reviens là avec les modifications la visu la sauvegarde tu vas avoir donc des règles d'automatisation qui vont être très importants donc là dans les règles d'automatisation tu vas avoir donc qu'est-ce que les personnes vont faire enfin qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas automatiser et pour les personnes juste après une fois qu'ils auront mis soit leur mail soit qu'ils auront acheté quelque chose donc là tu vas faire envoyer un email donc moi j'ai un email déjà voilà j'ai plusieurs emails qui sont faits d'accord en fonction de ce que j'envoie donc tu pourras sélectionner facilement ici donc tu pourras modifier donc un mail par exemple que tu as déjà fait donc voilà c'est pour ça que je l'ai mis là là tu pourras ajouter un nouveau créer un nouvel email d'accord donc un nouveau sujet d'accord donc là c'est une fois que la personne a mis son mail avec quelque chose de gratuit ou bien acheté tout de suite tu as ce mail là donc je te remonte qui arrive automatiquement sur sa boîte mail ok d'accord donc il va recevoir ça directement ensuite donc moi je l'ajoute à un tag donc pub général comme je te disais et là je le fais abonner à une campagne alors la campagne email tu vas voir je vais te montrer donc c'est ce qui est là on va voir ça après en fait il va rentrer dans une campagne email automatiquement d'accord donc du coup quand tu es là tu vas pouvoir faire donc ajouter une action et là tu vas pouvoir choisir donc s'abonner à la campagne désinscrire d'une campagne ajouter un tag comme je te dis supprimer un tag envoyer un email envoyer un email spécifique ici inscrire au cours donc voilà d'une formation tu vas voir que quand tu vas créer tes formations tu n'auras pas besoin de cliquer sur ça ça va se faire directement d'une autre manière et là ensuite appeler envoyer une URL ok donc ça je n'ai jamais essayé encore mais voilà en tout cas le plus souvent ça va être s'abonner à la campagne ajouter un tag et envoyer un email ok et ensuite quand ils achètent forcément inscrire au cours mais tu ne vas pas passer par là tu vas passer par autre chose avec la page de vente donc ça ça va être ça ici tu vas pouvoir tester et voir différentes variantes de deux pages pour voir quelle page convertit le mieux par rapport à une et une autre ok ici tu vas voir donc les statistiques donc ça ça va être important donc là moi par exemple j'ai un taux de conversion de 1.19 donc ça veut dire que sur 3518 vues il y a 42 inscrits qui ont mis leur mail d'accord donc ça te donne un taux de conversion s'il y avait eu des ventes ça aurait dit le nombre de ventes donc là moi j'ai 0 vente forcément puisque c'est gratuit ok ici comme je te disais tu as la deadline de la finale donc c'est en fait quand j'ai montré tout à l'heure le chrono bah en fait si là j'active et que la page je la fais arrêter à un certain moment précis avec une heure précise jusqu'à ce que le chrono est fini ça veut dire qu'elle disparaît donc en fait je la redirige vers un endroit où en fait elle n'existera plus ici forcément par rapport à l'offre que j'avais fait donc si tu sauvegardes tu seras bon donc ça veut dire à l'heure précise elle va disparaître la page donc là c'est tous les contacts qui ont mis leur mail en gros donc voilà donc voilà ça te permet forcément de savoir précisément qui a pris une formation gratuite ou autre ou même pour les paiements d'ailleurs donc voilà là tu peux publier donc l'offre directement sur le marketplace si tu veux d'accord voilà donc ça serait mieux sur quelque chose de payant tant qu'à faire donc ça te permet toi d'apparaître ici sur le marketplace donc là tu vas avoir ce tout le monde ici et tu auras donc le tien qui va apparaître si tu le crées ici ok donc ça on est donc comme je t'ai dit sur les tunnels de vente si on vient sur une page de paiement donc tu vas voir la page de paiement comment c'est alors je vais t'en prendre une ici tac voilà celle là donc là du coup on est donc sur la page de vente ok quand la personne elle va mettre son mail comme je te disais ici quelque là elle va arriver donc forcément ici et donc là page de paiement donc on a page de vente et page de paiement donc la page de paiement là c'est là où elle va mettre son nom son prénom et qu'elle va pouvoir payer en carte en carte donc voilà en carte ou sinon en paypal ok là tu peux connecter donc un messenger ou un whatsapp direct s'ils ont des questions donc là moi je l'ai connecté sur ma page c'est quelque chose que je fais directement bah tu pourras le voir dans cette vidéo c'est une petite manip à faire concrètement sur voilà dans les codes dans les codes dans les codes source mais c'est pas très compliqué tu auras juste à suivre la vidéo tu pourras l'ajouter ici ok donc voilà ça c'est la page de paiement ensuite comme je te disais il y a l'upsell donc l'upsell c'est ça voilà donc ça ça veut dire qu'une fois qu'il a payé s'il veut rajouter quelque chose en plus il va juste appuyer ici sur rajouter à ma commande il n'aura pas besoin de sortir de ressortir sa carte bleue ou de refaire là il pourra refuser d'accord donc ça te permet en fait d'avoir bah voilà un produit complémentaire ok donc là comme je te disais ici quand tu vas faire la page de paiement qu'est-ce qui va se passer après donc là dans la page de paiement automatiquement dans la règle d'automatisation tu vas avoir une nouvelle vente donc moi ça va être le tag client forcément un email forcément aussi je vais le mettre aussi dans un tag de pub général tant qu'à faire et là en gros quand il va quand il va payer donc tu vas donc avoir une ressource donc là tu vas cliquer et là tu vas pouvoir choisir les ressources donc bah là la ressource c'est que je vais la mettre dans une formation donc accès total et là tu pourras choisir donc ta formation tu vas choisir ta formation tu pourras mettre accès total et tu pourras mettre contenu distillé aussi donc c'est à dire que si la personne a payé en deux fois et bah tu auras le premier mois enfin quand tu choisiras la date tu auras une partie de la formation et le mois d'après tu auras la deuxième qui va se mettre automatiquement elle aura pas tout de la formation donc là tu vas créer tarif de l'offre tu vas pouvoir créer donc paiement unique abonnement plusieurs fois ce que je t'expliquais donc là tu vas pouvoir créer des paiements donc soit tu crées un nouveau paiement le nom de l'offre là choisir paiement unique abonnement plusieurs fois et tu vas pouvoir écrire donc tes tarifs donc voilà ensuite là tu pourras mais ça c'est sur un autre plan tu pourras créer des bons de réduction ok et ajouter un order bump en fait c'est des c'est un bouton qui va bouger que tu vas pouvoir cliquer dessus et que ça te que ça rajoute ça rajoute quelque chose donc voilà ici donc règle d'automatisation comme je t'ai dit comme on a vu tout à l'heure et là tu vas avoir le nombre de ventes forcément donc là c'est ce que t'avais pas ce que j'avais pas tout à l'heure vu que forcément bah c'était une page de capture où t'avais des choses gratuites donc là t'as toutes les ventes forcément et les statistiques et donc le nombre de ventes que ça m'a généré au total donc là du coup sur donc sur 4126 donc t'as 750 personnes qui sont arrivées sur la page de paiement donc celle-là la deuxième ok là dans la page de paiement t'as donc nombre de ventes t'en as 39 donc ça fait une conversion de 5 d'accord ok taux de conversion 0,93 et donc 5 donc ça fait une vente totale donc tu vois pour 750 personnes on est à 5343 donc ça fait et ça te calcule à peu près 7 euros par visiteur ok et donc là en fait dans la dans la dans cette page-là donc il y en a eu 30 et donc il y a un nombre de ventes de 9 donc ça fait 30% de conversion donc c'est ça que je te disais avec l'upsell et donc ça te fait ça te rajoute 376 euros donc 12 euros par personne donc à la fin ça te donne concrètement une valeur moyenne du panier de 146 à peu près et donc nombre total 5719 ok donc c'est pour ça que je t'expliquais que l'upsell ça va être intéressant pour ça donc voilà là on est donc sur les tunnels ici donc dans email on va avoir newsletter donc là les newsletters tu vois j'en ai plein donc là tu vas voir le nombre d'emails qui ont été ouverts donc il y en a 1340 qui ont été envoyés donc ça te donne une conversion de combien de mails sont ouverts sur 1340 d'ailleurs tu verras que quand tu les auras bien bien sélectionné tes contacts à un moment donné tu vas commencer à supprimer des anciens mails qui ne vont pas te servir parce qu'ils n'ouvrent plus les emails donc c'est important de bien nettoyer ces listes mails on appelle ça comme ça donc nettoyer ces listes emails donc le nombre d'emails qui ont été ouverts donc 24% ok donc tu auras des statistiques tu peux partager la newsletter tu peux la dupliquer en général moi c'est ce que je fais d'ailleurs quand je crée des nouveaux mails je duplique et je reparte cette base là là tu vas avoir donc les statistiques ok comme je te disais et là tu peux renvoyer la newsletter si tu veux la renvoyer une deuxième fois bon ça sert à rien de renvoyer 40 fois les mêmes mails mais en tout cas tu peux donc dupliquer ici et repartir donc de cette base voilà et donc là tu vas faire test voilà donc tu vas reprendre donc ton email comme tu as ici je vais pouvoir donc cliquer ici donc tu vas voir que l'interface est vraiment pas mal donc là tu vas pouvoir changer ton image très rapidement voilà donc là je vais mettre ça par exemple voilà là j'ai changé mon image là je vais pouvoir donc mettre la vidéo donc voilà une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube par exemple que j'envoie à ma liste email donc là je vais pouvoir mettre l'URL de la vidéo ici je vais pouvoir écrire autre chose d'accord donc voilà et là donc je vais pouvoir déposer des choses donc pareil comme les pages de capture un bouton une image et donc voilà donc là tu sauvegardes et tu fais sortir ok là je ne vais pas le prendre et là tu feras enregistrer envoyer un email test donc ça va te l'envoyer en fait sur ton email à toi et tu vas pouvoir voir comment ça va rendre d'accord ici moi je vais sélectionner pub générale forcément puisque comme ça je suis sûr que les bonnes personnes vont voir puisque c'est en rapport avec la vidéo d'accord l'audiovisuel et si c'était donc en rapport avec le marketing comme j'ai expliqué tout à l'heure je vais enlever donc pub générale et je vais mettre que ceux là parce que ceux là ils sont différents de ceux là donc ça c'est vraiment il faut bien les trier et donc c'est ça qui va être intéressant donc là tu vas pouvoir faire enregistrer un email test et ensuite ici tu vas pouvoir faire enregistrer d'accord et donc tu vas pouvoir planifier donc là il faut que je mette pub générale forcément et là tu vas pouvoir donc enregistrer et donc l'envoyer donc soit tu vas l'envoyer maintenant ok soit tu vas pouvoir planifier donc ton email donc voilà ça c'est important très important de travailler avec ça et donc voilà donc là je vais annuler voilà donc là on a ça là on a la campagne email donc ça en fait c'est quoi c'est en gros ici tu vas créer un premier un deuxième trois et quatre donc tu vas pouvoir faire autant de jours que tu veux et donc en fait une fois que les personnes ont mis leur mail donc dans une page de capture gratuit ou même qui ont acheté quelque chose au bout d'une heure au bout d'une heure donc quand ils ont acheté une heure après ils vont recevoir un premier email donc ça sera celui-là par exemple ok le jour d'après donc un jour après ils vont pouvoir recevoir un deuxième email le jour d'après un autre et une heure donc ça ça sera une heure après le jour suivant et donc en fait ça te permet de donner du contenu gratuit pour après arriver forcément à une formation payante avec une offre limitée par exemple donc ça c'est important c'est très important de faire ça et donc du coup là tu vas pouvoir avoir donc un premier mail ok là tu vas pouvoir changer donc placer cet email avant celui-là ou après celui-là donc placer après cet email donc là je vais mettre ça là tu vas pouvoir changer l'heure tu vas tout pouvoir changer l'heure à laquelle l'heure à laquelle ben voilà l'email doit être envoyé le jour de la semaine les pièces jointes enfin en tout cas tu pourras tout faire et ça c'est vraiment vraiment bien quoi donc plus tu vas faire des séquences email et mieux ça sera puisque à chaque fois que tu vas avoir des campagnes email qui vont partir sur des choses gratuites ou payantes tu auras plus de possibilités de vendre donc voilà donc ça c'est ça donc là tu as tes statistiques email ok donc ça revient un peu à la même chose que quand on est à la newsletter sauf que là ça va être tout et tu vas pouvoir voir un petit peu les ouvertures tu verras qu'à force de traîner dessus tu vas commencer à comprendre donc voilà donc là ton but c'est d'avoir un minimum de spam forcément donc tu vois moi j'en ai zéro j'en ai quasiment jamais j'ai des bands de temps en temps mais des fois ça peut être des erreurs d'email ils ont mal été mis donc c'est des bugs mais en tout cas pas de spam tant que tu n'as pas de spam c'est bon si tu commences à prendre des mails de gens et que tu envoies ou tu vois qu'il y a beaucoup trop de spam c'est que c'est pas bon c'est que ça sera pas bon et que tu pourras jamais avoir de gens intéressés par ce que tu proposes donc voilà ici donc tu vas pouvoir créer un blog donc une page de blog ça va être un peu comme un site mais juste une page de blog que tu vas pouvoir référencer sur Google c'est pas intéressant là on va voir donc règles d'automatisation donc là c'est les règles d'automatisation que je t'expliquais tout à l'heure donc voilà on voit à peu près comment en fait c'est comme un tableau de bord donc de voir à peu près en gros par rapport à tes pages qu'est-ce qu'il y a comme tag qu'est-ce qu'il y a comme toutes ces choses-là alors moi je l'utilise pas tout le temps mais c'est juste pour voir l'éditeur de workflow c'est justement pour pouvoir faire des tests alors moi je t'avoue je l'ai jamais vraiment trop utilisé aussi mais en tout cas tu pourras regarder directement sur une autre vidéo celui qui détaillera plus sur l'éditeur de workflow ok donc là dans les ventes tu vas avoir donc les produits ça c'est si tu vends des produits physiques ok moi j'avais testé mais finalement d'ailleurs je peux l'enlever finalement j'ai fait autrement là tu vas avoir donc les bons de réduction ok que tu vas pouvoir créer là tu vas avoir donc les commandes pareil moi je ne l'ai pas utilisé encore là ça va être toutes les transactions donc comme je te disais tous ceux qui ont payé les formations ou autre chose ok donc là soit tu peux envoyer au client donc directement là tu peux télécharger la facture donc là ça veut dire envoyer au client la facture si tu appuies juste sur ce bouton là et si tu appuies juste sur ce bouton là ça fait rembourser directement donc ça veut dire s'il y a un problème ou autre qui va être remboursé tu appuies et ça rembourse en un clic donc ça c'est important l'abonnement donc c'est forcément les gens qui ont pris en deux fois les gens qui ont pris en deux fois tu vois s'ils sont encore actifs ou annulés ça veut dire qu'ils sont encore en cours donc là tu vas voir les paiements comment ils ont été fait en Paypal en Stripe donc Stripe c'est les paiements en carte bleue en fait c'est juste une c'est juste une application en fait que tu connectes pour pouvoir payer en carte bleue pour que ça soit sécurisé d'ailleurs c'est vraiment une très bonne application puisque tu as tous les codes tu as tout tu peux tout voir et ça limite la fraude alors ils prennent un petit pourcentage dessus mais pas grand chose mais des petits frais mais vraiment par contre pour le coup c'est vraiment bien sécurisé donc là Paypal c'est un Paypal Pro forcément donc ça c'est intéressant pour ça là tu vas voir les factures d'affiliés donc ça c'est ça va être quand toi tu vas payer automatiquement les gens qui ont fait la promotion de tes produits d'affiliation par exemple là ici tu as tes formations à toi donc ça c'est les miennes donc j'en ai deux et j'en ai une troisième qui arrive en cours là c'est pareil donc tu vas pouvoir modifier donc les chapitres voilà si tu veux modifier ici bon là c'est pas les chapitres mais là tu vas pouvoir modifier ici si tu cliques dessus tu vas pouvoir tout modifier changer l'ordre des chapitres tu vas pouvoir aller directement sur une page donc voilà si je vais sur une page je peux modifier une vidéo et autre ok là si tu appuies en haut tu vas pouvoir visualiser ce que les personnes reçoivent finalement de ta formation d'accord donc là ta introduction là j'explique en fait un boîtier donc là moi je l'ai mis sur un lecteur vidéo donc privé c'est pour ça que c'est vraiment pas mal les réglages et machin bon voilà c'est pour voilà en gros ceux qui payent ils vont recevoir ça comme ça et donc ils reçoivent donc ta formation concrètement que tu vas faire donc voilà ici en gros donc quand t'es là dans la formation comme je te disais tu peux donc en créer une nouvelle alors selon les plans moi celui à 27 euros je crois que c'est 5 formations que je peux créer ou un petit peu plus et que si tu payes 47 euros ben tu vas pouvoir en faire plus et autre et si tu prends l'abonnement à 97 euros forcément c'est illimité les formations donc si t'en envoies si par exemple tu fais je sais pas moi 20-30 formations par an bon c'est beaucoup mais il y en a qui font une formation par mois donc si t'arrives à plus de 15 de formation par mois il faudrait mieux que tu prennes le plan le plan à 97 euros donc voilà là t'as forcément le pack formation ok les élèves donc là t'as le nombre d'élèves tous les élèves qui ont pris tes formations avec pareil tu peux mettre le nom de la formation qu'ils ont pris mettre les emails le prénom voir à combien de pourcentages ils ont regardé est-ce qu'ils ont fini leur formation quand c'est qu'ils l'ont commencé à quelle heure t'as vraiment tout donc là voilà et là t'as ton programmatoire d'affiliation donc les paramètres ça va être pour quand tu vas faire de l'affiliation tu vas pouvoir commencer à tout paramétrer ici t'as une page d'aide où il y a vraiment pas mal de choses d'ailleurs sur le groupe Facebook système.io il y a vraiment pas mal de choses aussi donc si t'as besoin de savoir des choses t'as juste à aller ici et tu peux taper donc par exemple imaginons moi je veux savoir pour l'affiliation je vais taper affiliation et tu vas avoir pas mal de chances comment envoyer machin il va y avoir pas mal de choses ok donc ça ça va être important ensuite là en haut donc t'as la t'as les langues et ici donc t'as ton abonnement et tes paramètres à toi donc là tu vas jouer changer pouvoir déconnecter changer ton mot de passe et paramètres ça ça va être important donc moi là ici en gros j'ai mis mon nom mon prénom j'ai tout mis donc particulièrement une entreprise paramètres du compte tu vas devoir ben voilà là j'ai mis en tête d'erreur donc système.io mon abonnement donc celui que j'ai comme je te disais donc on va revenir sur le plan les passerelles de paiement donc là il va falloir connecter Stripe donc très important de faire un compte sur Stripe et donc un compte sur Paypal alors Paypal Paypal vaut mieux faire un Paypal société donc enfin Paypal Pro donc si t'as une société ou une autre entreprise donc ça c'est vraiment le Paypal Pro donc là il faudrait que ça soit connecté les deux donc les deux doivent être vert si c'est pas connecté en vert c'est que pour le moment tu pourras pas encaisser encore des paiements là tu vas avoir le paramètre des emails donc qu'est-ce que tu veux qui vaut à chaque fois donc l'expéditeur des emails donc ok avec mon mail ok voilà afficher votre lien affilié à la fin de chaque email voilà si tu veux donc ça c'est important aussi paramètres des sites membres donc là tu vas pouvoir mettre ta photo donc ça ça va être en fait la photo du formateur quand les élèves vont prendre paramètres des pages de paiement donc ça en fait c'est un message qui donne directement paramètres des tunnels de vente je ne l'ai pas encore configuré aussi paramètres du programme d'affiliation ça c'est pour donc combien alors là moi je n'ai pas fait encore aussi le compte sur TransferWise en gros ici tu vas mettre donc la commission que tu veux enfin le pourcentage de commission que tu veux donner donc pour les personnes qui vont promouvoir tes produits donc voilà donc ça va être minimum pour le versement des commissions d'affiliation 20 euros donc à partir du moment où ça va arriver à 20 euros qu'il y a quelqu'un qui va vendre et qui va devoir gagner 20 euros c'est à partir de ce montant là que tu vas envoyer l'argent donc ça va être dans un délai de 30 jours que tu vas leur envoyer donc là tu mettras le nom du vendeur et là donc commission d'affiliation ça va être important donc par exemple si tu as un produit à 137 euros si la personne elle fait la promotion elle va gagner 20% d'accord et donc si elle gagne par exemple 20 euros ben ça sera au bout de 30 jours que ça sera envoyé automatiquement donc voilà donc là les noms de domaine tu pourras mettre donc ça c'est si tu as ben en fait c'est un autre abonnement avec quelque chose qui s'appelle ActiveCampaign c'est pour les emails donc tu vas pouvoir le connecter en fait paramètres d'affiliation paramètres affiliés donc en fait ça c'est pour tes paiements à toi quand tu vas avoir ton affilié comme je disais tout à l'heure avec 9 euros ben il va te payer sur quoi ? Paypal ou par virement ok donc moi c'est par Paypal voilà paramètres des notifications donc ça c'est si tu veux les recevoir sur ton email qu'est-ce que tu veux recevoir à chaque fois voilà et là donc changer le mot de passe donc voilà en gros c'est un petit peu ça donc tu vois il y a vraiment pas mal de choses il y a vraiment vraiment pas mal de choses tableau de bord d'affilié ok et donc voilà donc en gros c'est comme ça que tu vas utiliser système.io pour le moment je t'ai montré vraiment les principales choses tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous si t'es intéressé donc justement à faire beaucoup plus de choses justement sur système.io je t'enverrai d'autres vidéos d'ailleurs tu penses bien à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo je t'ai montré Sous-titrage ST' 501